Qu'est-ce qui commence ? Avez-vous des regrets ? Des regrets ? On peut toujours avoir des regrets. Moi, ce que je constate, c'est qu'on est tombé sur une très très belle équipe d'Auxerre. Déjà, sur le plan technique, ils étaient supérieurs, sur le plan athlétique aussi. J'ai été impressionné par leur faculté à défendre et leur faculté à se projeter vers l'avant. Et ça va dans 95 minutes. Après, c'est vrai que vous parlez de regrets peut-être sur les derniers quarts d'heure à la fin du match, mais on pense qu'ils peuvent le tuer aussi avant le match. Donc, il ne faut pas quand même l'oublier. Je pense qu'on est tombé contre plus fort que nous. Il faut le reconnaître. Ça doit nous permettre de mesurer encore le travail qu'il nous reste à effectuer. Le niveau que certains jeunes chez nous doivent encore atteindre à travers le travail, à travers justement cette prise de conscience. Après, voilà, c'est tout. Pourtant, vous avez bien débuté le premier quart d'heure. Vous bouilliez haut et Auxerre était un petit peu embarrassé. Oui, mais on n'a pas été trop dangereux non plus. Donc, on a bien joué, mais je trouvais qu'il y avait trop de lenteur dans les transmissions, pas assez de mouvements, pas assez de déplacements. Je n'ai pas retrouvé l'équipe de Nîmes qui est capable de poser encore plus de problèmes à l'adversaire de par ses déplacements, de par sa qualité technique. Mais c'est peut-être aussi certainement la faute des Auxerreaux. Donc, oui, on a fait un bon premier quart d'heure. On a fait un bon dernier quart d'heure. Mais est-ce qu'une demi-heure sur un match, ça suffit ? Non. Donc, pour toi, c'est vraiment plus eux qui ont gagné que vous qui avez perdu ce match ? Je pense, oui. Je pense quand on voit la maîtrise qu'ils ont eue. Nous, on a joué, on a dominé, mais on n'a jamais été dangereux, ou pratiquement jamais été dangereux. Eux, quand ils avaient le ballon, qu'ils arrivaient à trouver Dio ou Fantama Di Diara devant, plus Vincent, plus Berthier, c'était quand même autre chose. Nous, on a eu du mal à trouver nos attaquants, parce qu'il n'y a pas suffisamment de déplacements. Mais je pense que oui, je ne vois pas pourquoi nous aurions perdu le match. Je crois que c'est, je répète, je crois que c'est la meilleure équipe qu'on ait rencontrée depuis le début de la saison. Complète, dans toutes les lignes, athlétiquement, techniquement, disciplinée dans l'organisation. Donc, on ne boxe pas. La vérité d'une semaine, c'est assez d'autre. Eh oui, mais ça, si vous qui êtes dans le football, pas de plus que moi, mais vous ne le savez pas. Le football, il faut toujours se remettre en question. Ce n'est pas parce qu'on fait un bon match qu'on va continuer à faire de bons matchs. Ce n'est pas parce qu'on en fait un mauvais qu'on va continuer à faire des mauvais. Il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir analyser les forces et les faiblesses de l'équipe de Nîmes. Il faut savoir aussi qu'en face, on ne trouve pas toujours les mêmes forces et les mêmes faiblesses. De semaine en semaine, même si on avait fait une bonne prestation contre Nancy. Je pense que ce soir, on a été un petit peu moyen dans le jeu et pas suffisamment habile et techniquement et tranchant sur le plan offensif. Même si à la fin, nous avons eu quelques occasions. Dior, vous avez fait beaucoup de mal au milieu. Oui. Vous n'avez jamais réussi à le... C'est la qualité de ce garçon. Quand il était à Nior, on n'arrivait pas à le choper. Il vient aussi, on n'arrivait pas à le choper. Ça fait partie des garçons, des footballeurs qui me plaisent énormément dans ce championnat. On l'avait dit ce matin en causerie. On l'avait montré en vidéo, mais c'est vrai que le montrer et le dire, c'est une chose. Après, il y a l'intelligence de ses déplacements, la simplicité dans son jeu. C'est pour ça, quand je dis qu'on doit s'inspirer de ces matchs-là pour mesurer le chemin qu'il nous reste à parcourir, c'est une bonne expérience pour nous. Ce sont de bons exemples pour nous. Quand on voit Fantama Didiara, que je connais très bien, le match qu'il fait, il n'a pratiquement pas perdu un ballon. Il a été aussi très intéressant dans le jeu. Je vous dis, moi, je vous joue une pièce que Roxière ne sera pas loin. Vous allez avoir deux semaines au repos, en tout cas, en 122. Ça va être quoi le programme ? Ça va être beaucoup d'entraînements, des petits matchs entre vous ? Non, on va remettre à profil ces deux semaines pour retravailler, du moins la semaine qui arrive, pour retravailler un petit peu les bases de notre organisation. À savoir, sur le plan de l'animation offensive, de l'animation défensive, remettre toujours le coup de fer qui va faire que le pli va être pris. Et puis, non, continuer à bosser, ne pas se décourager surtout. Ne pas se décourager parce que tout n'est pas à jeter. Il y a encore du chemin à faire. Mais on le sait, je me répète encore une fois, on le sait. Nous le savons. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas trop perdre de temps. Parce qu'on n'en a pas trop, surtout les entraîneurs. Je ne sais pas. Vous faites rire ton truc comme ça. Vous avez touché vos limites quelque part en ce moment ? Non, je ne pense pas. On a vu le chemin qu'il nous reste à faire. Après, nos limites... Nos limites, non. Parce qu'on est capable de faire beaucoup mieux. On est capable de faire beaucoup mieux. Après, je veux dire, on a quand même... Contre une belle équipe, nous n'avons pas été quand même ridicules. Donc, c'est pour ça que je dis que tout n'est pas à jeter. Mais il y a encore du boulot à faire. Mais ça, on le sait. Je pense que si on prend, au niveau de l'expérience, le nombre de matchs faits par les Auxerrois individuellement et les nôtres... Mais bon, ce n'est pas une excuse. C'est un constat. On le sait. On savait qu'on avait un début de championnat compliqué. Je crois que la Ligue nous a fait un cadeau, là aussi. Non, je plaisante. Parce que déjà, ça suffit. Après, déjà, contre nous, il y a des pénaltis qui sont sifflés pour moins mieux que ça. Et Dieu sait si j'aime bien l'arbitre de ce soir. Donc, je me profite pour dire que je n'ai rien contre la Ligue. C'est la dernière question que j'allais te poser sur la Ligue. On en a sifflé deux. Oui. C'est presque moins écossais. C'est sûr. Là aussi, on ne peut que le constater. Mais j'ai promis, j'ai promis, j'ai promis au président de la commission de discipline l'année dernière que je ne le verrai plus pendant un moment. Donc, je vais essayer de pleuvoir. Bon, allez, je vous laisse parce qu'on a un avion print. Non, je plaisante. Allez, bonne soirée. Au plaisir. Bon week-end. Je suis très, très heureux pour le groupe. On était dans une situation compliquée avant ce match. parce qu'il y avait tout pour l'air compliqué. L'aspect comptable qui n'était pas dans les clous. Quelques joueurs qui étaient un peu en deçà de leur niveau, avec qui on a beaucoup discuté et qui, ce soir, ont été au niveau et qui ont aidé tous ces gamins à bien s'exprimer. Donc, c'est une grande satisfaction pour l'équipe de prendre trois points ce soir. Je pense qu'on aurait dû et pu et dû se mettre à l'abri bien avant. Et on ne l'a pas fait. Et puis, voilà, Zach a fait les arrêts déterminants aussi derrière. Donc, tout le monde a joué un grand rôle dans cette première victoire de la saison qui arrive à point nommé avant la trêve internationale. C'était important que les sélectionnés s'en aillent. Tous les Africains, les Français partent en sélection. Et ça va nous permettre de retravailler pendant 15 jours de façon vraiment plus sereine. Voilà. Donc, c'était... Je félicite l'intégralité du groupe et le staff parce qu'on est toujours tous ensemble, même dans les moments difficiles. Et on était dans une période difficile. Et on a su redresser la barre avec les joueurs. Ou c'est les joueurs qui ont redressé la barre. Pourtant, le premier quart d'heure, ça n'a pas été évident. Non. Il jouait très haut. Et au concert, il nous a ressorti. Oui. Mais la situation comptable, le contexte d'aujourd'hui, même si on avait gagné au pénalty à Bastia Mardi, faisait qu'on est toujours un peu timoré. Voilà. Donc après, quand l'équipe se met en route, quand chacun assume son rôle et quand on prend les choses en main, on voit de belles choses. On voit de belles choses dans cette équipe. Je pense qu'on a une belle équipe en devenir. Mais juste pour ce soir, il y avait trois, quatre, il y avait cinq joueurs de la finale. Donc, on a plus de la moitié de l'équipe qui n'est plus là. Voilà. Donc, alors, c'est vrai. Auxerre est exigeant. Il faut finir sur le podium. On va tout faire pour. Mais on a modifié plus que prévu notre équipe. Donc, voilà. Il nous faut peut-être un peu plus de temps. En tout cas, on a un point de plus que l'année dernière, à la même époque. Je dis au président, je dis qu'on était en avance. Il a souri, mais... On avait quatre points, on en a cinq. Qu'est-ce qui a manqué, selon vous, pour en mettre un deuxième ? Notre réalisme, efficacité, ce que vous voulez. Mais il y a eu des... J'ai trouvé dans l'animation offensive qu'il y avait des enchaînements de bonne qualité. On savait cette équipe de Nîmes très joueuse, capable de faire des différences offensivement, mais un peu en difficulté défensivement. Donc, on savait... On a su exploiter les... Enfin, exploiter pas complètement, parce qu'on n'a pas marqué. Mais en tout cas, on a trouvé les bonnes solutions pour aller jusque devant le but. Voilà. Et bon, quand on a autant d'occasions et qu'on ne les met pas, on n'est jamais à l'abri. Et à la fin, Zach fait le double arrêt décisif pour nous laisser avec les trois points. Donc, voilà. C'est... Mais les Nîmes ont été aux amours à plusieurs reprises, avec le coup de boudoir et le serrant. J'ai l'impression qu'ils allaient... Cédé ? Oui, oui. Et puis, on n'a pas... Oui, oui. Et puis, il y a un gardien en face qui est intéressant. Mathieu Michel est un bon gardien. Ouais. Mais bon, écoutez... Ça fait du bien, hein. Trois points. Je crois qu'on est à... Non, je rigole. On est cinquième. Euh, on a cinq points. Voilà. Il y a des équipes qui sont en difficulté dans le championnat. On prend un bon bol d'air et on va travailler sereinement pendant 15 jours pour préparer le prochain déplacement qui est à Evian, qui devient aussi important. Mais voilà, c'est en tout cas dans l'intensité, dans l'état d'esprit, dans la combativité vers quoi on doit tendre. Après, la qualité, on l'a. C'est une certitude. J'avais peur aussi de l'enchaînement de mardi pour Pierre Bouby, pour Alex Vincent, pour Salim Ossila qui a fait une performance ce soir encore de haut niveau. Voilà, c'est un gamin qu'on est allé chercher à trois. Ça fait deux bons coups que je fais au niveau des latéraux entre Aguilar et lui, je pense. Donc ça, c'est des bonnes pioches. Mais voilà, il y a encore beaucoup de boulot. Mais je pense que c'était surtout mental. On a réussi à trouver les bons mots. Et Alain m'a aidé dans ce domaine-là. On a beaucoup parlé avec le groupe cet après-midi à l'après-midi. Et Alain a dit des choses super intéressantes au groupe. Et je crois qu'on a réussi à nous tous là, avec le staff, à les remobiliser. Mais moi, je n'avais pas de doute sur l'état d'esprit, sur l'envie de bien faire. Après, il nous manquait des choses et ce soir, je crois qu'on remet les pendules à l'heure. Mais j'aurais préféré gagner deux ou trois à zéro, juste pour bien marquer le coup et que je passe un peu plus de temps tranquille dans la tribune. A titre personnel ? Oui. Non. Vous pensez que j'étais menacé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous posez la question. Vous la posiez ? Pardon ? Non, parce que je suis en contact permanent 4-5 fois par jour avec mon président. Je vous l'ai déjà dit, mais pas à vous, M. Friconnet. Mon cas personnel n'est pas intéressant. Je crois qu'il y a Michel, celui de Marseille, il a dit que les stars, c'étaient les joueurs. Et c'est eux qui décident. Et à nous de les mettre dans les meilleures dispositions, et je suis complètement d'accord avec lui, pour que nous, on continue à exister. Mais ce n'est pas l'inverse, moi, je ne suis que de passage comme bon nombre avant moi. Par contre, en 18 mois, on a bossé. On a fait des choses. Et pour l'instant, voilà. Donc on se redore un peu, on se refait la cerise, j'aime bien ce mot-là. Et puis surtout, il y avait la banane chez tout le monde ce soir, c'était le plus important. Et puis on va, décrassage demain, reprise lundi. Et puis voilà, on va faire une bonne semaine de travail, un bon week-end de repos. Et on va aller prendre un maximum de points à Evian. Je suis long, non ? Mais après, je t'ai tendu stressé un peu moins quand on est haut qu'en bas. Mais après, si on perd ce soir, il se peut qu'il se passe des choses. Mais qu'est-ce que je ne maîtrise pas, moi, ça ? Moi, ce que je veux maîtriser, c'est ce qui se passe sur le terrain, dans le vestiaire. Après, le reste, ça ne m'appartient pas. L'arbitre, vous serrez la main. Ouais, M. Miguel Gori. C'est quelqu'un, on s'apprécie mutuellement, mais depuis longtemps. On a parlé du PFC à l'époque, il m'arbitre en national. Il est surpris aussi par ce qui m'arrive. Mais en tout cas, non, c'est un super mec. À la fin, je lui faisais même signe dans le couloir de stopper. Il ne voulait pas. Non, non, mais c'est... Je ne sais pas ce qu'a dit José, mais je pense que c'est une victoire méritée. Voilà, sur l'ensemble. Ils ont dit qu'on était la meilleure équipe qu'ils avaient rencontrée. Et nous, David, qui s'occupe de la vidéo, m'a dit que c'est la meilleure équipe que j'ai vue. Donc, on doit être forts ! C'est bon ? Allez, merci, bonne soirée. Au revoir.